Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous le savez de plus en plus de produits Apple sont compatibles USB-C certains sont livrés avec un chargeur comme l'HomePod mini mais d'autres non comme le Max F comme le Max F Duo ou alors comme l'iPhone 12 Mais pas de panique, Apple a pensé à tout et vend évidemment des adaptateurs secteur alors à toute puissance et puis surtout à tous les prix et des fois un petit peu cher c'est pour ça aujourd'hui je voulais qu'on discute un petit peu de la gamme Hoki Omnia alors pourquoi Hoki, tout simplement vous le savez je teste pas mal de produits Hoki qui sont de bonne qualité donc pourquoi pas les adaptateurs secteur dans cette vidéo je vous propose d'en voir 3, alors 3 de puissance différentes évidemment mais aussi 3 avec des usages un petit peu différents puisqu'il y a un chargeur solo, c'est celui-ci un chargeur duo et un trio on va commencer par le solo, donc il fait 20 watts de puissance donc comme son homologue pour l'HomePod mini par exemple et il coûte 22 euros donc c'est pas nettement moins cher que le chargeur d'Apple puisque le chargeur d'Apple est à 25 euros donc ça fait pas une grosse différence donc il y a 10% de différence, ce qui va jouer je pense que c'est l'effet compact il est nettement plus petit que son homologue de 18 ou de 20 watts d'Apple donc ça ça peut être un avantage côté mesure maintenant même si c'est pas forcément très précis je suis à 21,6 watts alors je suis en train de recharger un iPad R4, on peut monter jusqu'à 30 donc sachez qu'il remplit sa mission on passe maintenant au chargeur duo qui est un petit peu plus intéressant puisqu'il propose 65 watts de puissance et surtout deux ports, un port USB-A et un port USB-C donc ça c'est pratique si vous avez plusieurs types de matériel concernant l'encombrement, par rapport au chargeur 20 watts d'Apple il est à peu près 20% plus gros donc là on a quand même quelque chose de plus intéressant pour pas beaucoup plus gros la finition est parfaite et on n'a pas l'impression d'avoir un chargeur en carton on a quelque chose de très qualitatif à propos de la charge, donc ici je suis en train de charger un iPad R4, 28 watts donc c'est tout à fait normal et je lui rajoute 5 watts avec l'USB-A sur l'iPhone donc les deux peuvent charger en même temps donc j'arrive à plus de 30 watts évidemment je peux aller bien plus haut suivant ce que je suis en train de recharger côté tarif, je suis à 42 euros donc là ça commence à devenir intéressant et puis le dernier chargeur, le fameux trio alors là je suis à 55 euros et regardez, deux ports USB-C et un port USB-A alors il y a beaucoup de chargeurs qui mettent plutôt deux ports USB-A et un seul port USB-C je pense que quand même maintenant il faut plus de ports USB-C que de ports USB-A et là c'est bien pensé à 55 euros, lui il est plutôt compétitif toujours de très bonnes finitions donc et très qualitatif dans l'ensemble à propos de la puissance donc ici je charge 3 périphériques et je suis à 42 watts et la puissance est décomposée de la manière suivante 25 watts pour le Power Delivery 12 watts pour l'autre USB-C et 5 watts pour l'USB-A à noter que la puissance de charge maximale c'est 60 watts donc pour le Power Delivery et puis les autres ports vont se partager 24 watts chacun donc 12 watts pour chaque port et puis à noter également que pour le duo et le trio il y aura une petite LED bleue lorsque le chargeur est branché alors j'ai une petite préférence quand même pour le trio à 55 euros notamment côté coût parce que je vous conseille souvent le Satchik à deux ports USB-C plus deux ports USB-A il coûte une centaine d'euros alors certes il est un petit peu plus puissant il est autour des 100 watts donc là on est un petit peu moins mais côté encombrement et prix on s'y retrouve vraiment et si vous hésitez encore entre l'Apple 20 watts à 25 euros ou l'Oki 65 watts à 42 euros certes il est un petit peu plus cher mais en plus donc il y a le port USB-A et puis surtout si vous avez un iPad ou même un MacBook vous allez pouvoir recharger sans trop de problèmes puisque là vous ne serez pas limité en puissance côté chauffe pas de problème particulier ça chauffe évidemment comme tous les chargeurs mais ce n'est pas excessif et en tout cas ça a l'air de tenir le coup pour le temps de charge pas de problème deux heures pour recharger entièrement un iPad Pro donc c'est plutôt correct en conclusion comme pour les écouteurs de la marque on a ici des adaptateurs secteur pas trop cher de bonne qualité et avec de bonne performance et puis si les produits vous intéressent je vous mets tous les liens dans la description merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu à la partager pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz